Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici, Bassin Labouche et Canal Austral, bien entendu, vous le savez. Dernière semaine, dernière ligne droite pour ces élections, pour cette législative 2022. Législative 904, comme on dit ici, à La Réunion, bien sûr. Et pour nous en parler, un candidat qu'on reçoit là tout de suite, il est dans la sixième circonscription. Il s'appelle Frédéric, vous le connaissez très bien, Maillot de son nom. Il est avec moi. Comment il est, monsieur ? Frédéric Maillot, il paraît que nous ça cause gréole, nous dévouons. Ah ben moi, on apprend de mal. De toute façon, il ne faut pas une excuse à nous à cause de la langue dans laquelle nous nous éduquons. Bien sûr, bien sûr. Alors, première fois en politique, en campagne en tout cas, sur une liste, en tête de liste. Alors, première fois en mon nom, mais moi l'ai été colistier à deux reprises sur des municipales. Moi l'ai été colistier de la liste portée par Ruguette Bello, que l'a remporté les élections en 2021. Moi l'ai été aussi suppléant lors des cantonales 2015 aussi. Où est vice-président de la région ? La région de la région de la région. Un jeune vice-président. Il faut dire que quand on est à la région, c'est un petit peu quand on nous est là au Sénat là-bas. Ça c'est un petit peu, il faut attendre un certain âge généralement. Où est là-bas depuis un peu jeune ? Donc, il veut dire qu'il y a un grand avenir devant vous, politiquement parlant ? Il ne connaît pas si on peut parler d'avenir en politique, mais en tout cas, il n'a un sens de l'engagement que l'effort. Il n'a aussi la confiance de la présidente de mettre un marmaille comme moi vice-président. Il ne sait pas si de son nom, mais il n'a un grand journaliste qui est à la retraite maintenant. Il a dit à moi, en 35 ans d'observation de vie politique, c'est la première fois qu'il voit un marmaille de quartier populaire arriver à la vice-présidence de la région. Donc, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est vraiment de l'ambition. Et moi, j'encourage toutes les jeunes réunionnais, et des moins jeunes même, toutes les réunionnais en fait, à avoir de l'ambition quand il s'agit de représenter le pays, d'aller défendre notre pays. Bien sûr, défendre, c'est un effet que vous connaissez, parce que vous étiez militant associatif pendant des années. On est toujours militant associatif, mais je travaille d'ailleurs dans une fondation qui lutte contre le logement des défavorisés. Moi, je travaille en fait dans une structure d'accueil de jour pour sans-abri, et je reçois des sans-abri dans lesquels je fais de l'écoute, de l'accueil et de l'orientation. Aller aux législatives comme ça, c'était vraiment votre choix ? On aurait pu l'être préféré aller aux municipales ? Déjà, moi, je vais être sincère avec vous, je ne vais pas en exciter les élections. Par contre, comme il dit, on a le sens de l'engagement. Et sur la sixième circonscription, en fait, quand on regarde le bilan de la sortante, et quand on l'est engagé, quand on l'a fait mettre les pieds dans la politique, il faut poser les bonnes questions. C'est-à-dire, comment je peux rendre service au territoire, et quel pied je peux apporter ? Et une énorme mission qui a fallu, soit au rempli, soit au trahi, moi, on l'a compris, on a décidé de remplir. Et pour l'amour à mon pays, parce que c'est ça, en fait, qui pousse à nous à faire de la politique aussi. Parce qu'on connaît, à 35 ans, on ne dit pas qu'on a mieux à faire de la politique, mais d'autres jeunes, ils font autre chose. Moi, moi, on la décide d'engager politiquement. Ce n'est pas toujours très agréable, non plus, la politique, mais c'est l'amour au pays, là, en fait, qui pousse à nous à aller prendre la voie. Et c'est parti aussi, au départ, sur un constat, quand même, un constat vis-à-vis de cette population réunionnaise qui est en grande demande. Moi, je vis dans un quartier populaire, je habite dans l'immeuble assis de Chaudron. Donc, le Chaudron, c'est un quartier un peu contestaté. Tu vois, à chaque fois que la Réunion a mal au vent, c'est le Chaudron qui pète. Donc, ce quartier-là, en fait, il amène à moi un éveil de conscience. Il amène à moi, à poser à moi des questions sur la vie politique de mon pays, sur la vie sociale de mon pays. Parce qu'on est dedans, on a connu des luttes sociales aussi dans le Chaudron. Donc, on rencontre de monde qui éveille à eux politiquement. Et moi, c'est à travers la musique que m'a aussi eu l'éveil de conscience. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire, moi, les conscients, on a des constats que les amers dans notre pays et que nous restons dehors de l'échec politique parce qu'ils disent que les politiciens n'est pas noble. Les politiciens, on a deux, trois, hommes politiques et femmes politiques, qu'effectivement, on n'a pas anobli le poste politique. Mais la politique en lui-même, c'est-à-dire, pense pour pays-là, agit pour pays-là, il est noble, que ce soit d'une façon électoraliste, c'est-à-dire présente à vos élections, mais même quand on fait de l'associatif ou participe à la vie politique de pays. Bien sûr. Donc, la politique en soi, c'est quelque chose de très noble. Ou, mais il connaît quelqu'un de très de proximité, par exemple, mais en étant député, on sera un petit peu moins de proximité, puisque on sera la plupart du temps là-bas à Paris pour aller voter des lois, faire des propositions de Loire et puis après peut-être voter des amendements aussi. Enfin, tout ça, mais est-ce que la population de La Réunion va faire en cinq ans, puisque ça va durer cinq ans, on aura toujours encore envie de voir Frédéric Maillot ? De toute façon, demain, moi, l'élu député, mais ça retourne, il va continuer à habiter où ça m'y habite dans le chaudron. Donc, la proximité, pour moi, ce n'est pas un acte d'engagement. C'est mon quotidien. De par là où ça m'y vient, d'un grâtier populaire. Et puis, il faut dire à les gens aussi, le mandat de député n'est pas un mandat d'hyper-proximité. Bien sûr. Ce n'est pas un mandat de conseiller municipal. Donc, forcément, si vous devez rendre à Paris deux à trois fois par mois, on est un peu moins présent sur le territoire. Par contre, il y en a des choses qui existent. Par contre, on peut interagir par les nouvelles technologies. C'est-à-dire, Jean-Hugues Gratton a très bien fait ça. Il me dit, il m'a la voté en Loire. Voilà ce que ça m'a fait, il m'a fait un direct. Voilà comment il se passe. Voilà ce que ça a fait, ce que tu penses. Parce que de Mounidiaou, le référendum d'initiative locale. Mais en fait, il y en a quelque chose que moi, il m'a besoin de dire à la population. C'est qu'un politique reste quand même un citoyen. C'est-à-dire, il nous dit rendre le pouvoir aux citoyens. Mais le premier pouvoir, il est aux citoyens au départ. C'est-à-dire, on décide au début qui ça remette en place et on décide à la fin si on reconduit ou pas. Donc, les vrais patrons des politiciens, c'est qui ? C'est la population. Et les politiciens, c'est le reflet du peuple. Bien sûr. S'ils nous plaignent à nous de nos politiciens, c'est qu'on n'a pas fait le bon choix au début et qu'on ne l'a peut-être pas refait le bon choix à la fin. D'accord, d'accord. Alors, le choix que la population fera, c'est en fonction, comme on disait tout à l'heure, d'un paquet de doléances. Là, ici, la Réunion. Le pouvoir d'achat, c'est vraiment quelque chose qui revient en premier, ça. M. Coindin, mais ça va être très franc avec vous, mais je déteste ce terme-là, pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, il veut dire... Comment on appellerait à l'heure ? Pouvoir de vivre. On a besoin de vivre. Pour vivre, il faut acheter. Pour vivre, il faut acheter, mais... Moi, ici, je l'ai dans un grand espace ou peut-être que si je plante des tomates... Si vous donnez à moi deux minutes, il m'explique mon philosophie par rapport au pouvoir d'achat et au pouvoir de vivre. Nous, ça travaille, nous gagne un salaire. Effectivement, souvent, pour être inséré, il faut acheter. Mais quand on achetait un ticket cinéma à 8 euros, est-ce que d'autres têtes, pour mes affaires, c'est que m'a fait vivre une salle de cinéma ou bien m'a offre mon marmaille un sourire sur son visage et m'a là, vivre un moment de vie avec lui ? Répondons-moi. Donc, on préfère le pouvoir de vivre au pouvoir d'achat. Parce que nous ne l'est pas condamné à être que des consommateurs. Nous, les deux mondes qui s'attravaillent, malheureusement, souvent, pour survivre... C'est une question philosophique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut consommer sans acheter ? On propose ça dans le bac de l'année prochaine, peut-être. Non, non. Les pas philosophiques, c'est-à-dire qu'il veut réduire à nous, tout le temps, à de simples consommateurs. Alors que nous, les des êtres humains avec des émotions et la politique, c'est aussi ça. C'est des émotions. Et moi, je veux remettre ça. N'empêche que pour vivre, il coûte chien maintenant. Exactement. Et c'est pour ça que nous arriverons à ça. Là, on parle d'une autre chose. Là, on parle de la vie chère. La vie chère qui entraîne forcément le pouvoir de vivre, ce que d'autres appellent le pouvoir d'achat. Mais la terminologie, il est important. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre. Et pour vivre, parfois, oui, il faut acheter. Et que ça, il faudrait pour que nous vions un petit peu mieux ? Alors, Néna, on m'invite à vous à faire un constat. Le constat est le suivant. Chaudron, il prend la sixième circonscription parce que c'est ça qui concerne à nous aujourd'hui. Chaudron, Néna, Carrefour Saint-Clottide. On est d'accord ? À trois minutes de voiture, on est à Run Market. Carrefour Saint-Clottide, c'est 35 000 m² de terrain, dont la moitié, les poux parking loto. On fait trois minutes en voiture, on est Run Market. 45 000 m² de terrain, 4,5 hectares. On refait deux minutes en voiture, on est La Réserve. On refait deux minutes en voiture, on est Carrefour Saint-Suzanne. C'est-à-dire sur une concentration de trois villes où Néna, quatre temples de la consommation. Mais ça, il y a une commission qui fait... La CDP-9. Qu'on appelle la CD... Voilà. Oui, mais là, Néna aussi, la CDP-9, qui dit que ça, il fait avec une terre ou pas. C'est D.U.C. Mais je ne dis pas que les papiers, je me pose un autre... Je me amène à haut sur une autre analyse maintenant, où la finale est bas de carré dans les grandes métropoles européennes ou bien à Paris. Les centres commerciaux là-bas, comment il est ? Les par étages ? La vraie richesse sur cette île-là, c'est la terre. S'ils nous donnent toutes nos terres à de grands groupes, comment on nous fait, justement, pour arriver à cette fameuse autonomie alimentaire qui entraînerait... que la vie, il diminue, le coût de la vie diminue. Donc, tout est imbriqué. Comment on interagit avec la terre ? Que ça nous fait avec la terre énonnèse ? Il dit, demain, comment nous survivre ? Donc, moi, il me dit... Donc, c'est des précurseurs là-bas comme Bernard, au chaudron, on l'a fait toutes ses tours pour entasser... Non, justement. Non, justement. C'est là, en fait, que nous mettons sur la tête. Tout le monde nous met à l'étage et les magasins nous mettent nos écarts de... S'ils nous reprennent, rien qu'en parking, ce que Grande Surface l'utilise, si vous pensez à l'isalie entre 150 m² et 200 m², il peut vivre dessus, 150 m², 200 m², en location au ventre, ou loge 900 personnes. Et ils mettent les parkings sur le sol. Exactement. Et sinon, on fait des parkings à rotation en hauteur. Ça existe, il y en a quelqu'un qui propose ça ici, qui vient de Chine. Bien sûr. C'est ça. C'est un rôle de ce pouvoir de vivre et ces logements en même temps. Mais nous créeraient aussi de la mixité sociale et nous emmèneraient le monde à être reconnectés avec la terre, si vous voulez avec la terre. Ou planter une affaire ou vendre notre camarade à l'autre camarade. Ça, il fait l'échange à coups. Et ça, comment il appelle l'économie sociale et solidaire. C'est ce que... En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est ce que le monde européen a mis un mot dessus, le troc créole. Voilà. Le solidaire, il aimerait bien que des fois, il remplace les outils par circulaire. L'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire... Au moins comme ça, ils ne sortent pas de la réunion, ils restent là-bas. Bien sûr. Non, mais l'économie circulaire, c'est aussi ça. C'est-à-dire, ils ne gaspillent plus manger. Par exemple, pour le gaspillage... Dans les cantines notamment. Dans les cantines, mais ça, il existe. C'est la loi EGalim. C'est-à-dire, ils disent, on n'a plus le droit jeté, il faut appeler les associations pour venir consommer. Et quand on connaît qu'il y a un bon nombre d'étudiants qui ont du mal à joindre les fins de mois, surtout pour manger, pourquoi pas les invendus ? Les vendus à un coût réduit, nettement réduit, pour les étudiants. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, si demain, vous voulez députer, Frédéric Maillot, une des prochaines... Parce que vous pourrez faire des propositions de loi, éventuellement, et puis après, sinon, voter des amendements. Alors, les amendements, c'est quand les lois arrivent déjà et qu'on modifie un petit peu ces lois-là. Mais est-ce qu'on a une idée d'une des premières choses qu'on fera arriver là-bas ? Moi, je ne fais pas de promesse parce que promesse, c'est de dette, mais par contre, je prends des engagements. Et l'engagement que je prends devant vous, c'est que si moi... Un engagement, c'est une dette aussi. Oui, mais je ne dois pas vous. Je prends un engagement avec moi-même et avec la population. Le ne pas s'engager, c'est encore s'engager, disait un grand philosophe, Montesquieu, disait ça. Moi, Midiyaou, que si moi l'ai élu le 19, m'y appelle l'ensemble des députés, des parlementaires réunionnais, que ce soit de gauche ou de droite. Là, ils ne gardent plus la gauche, la droite. Là, ils gardent l'intérêt commun et ils gardent l'intérêt pour notre pays. Et nous définit une ligne, une feuille de route de cinq priorités que nous portent d'une seule et même voix pendant cinq ans. Juste après, Miroin, vite, maintenant, nous dit, bon, nous, 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 d'accord, c'est ça qu'il faut défendre. Il faut aller 2 512 kilomètres carrés de notre pays. Maintenant, je me réunis, je me demande à ce que les 27 députés des Outre-mer les réunis et pareil, nous redéfinis cinq axes à défendre pour les Outre-mer. Et là, pareil, je m'invite à décloisonner droite-gauche, nous regarde l'intérêt des Outre-mer et nous avons à peu près tout le monde les mêmes problématiques, c'est-à-dire nous l'insulaires, c'est-à-dire nous consomment bon peu ce qui sort dehors et forcément, il emmène la vie chère. Donc, nous n'en a des problématiques communes. Donc, il faut des solutions adéquates. Est-ce que Millez-Croix, vous pensez que Frédéric Maillot n'a aucun parti politique actuellement, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il est du centre. Moi, il est de gauche, moi. Il est de gauche. Nous connaissons ça. Après, il dépend qu'il s'aille définir la gauche. Vous connaissez bien que quand on va à la députation, on est obligé d'être dans un parti. Quand on va dans une municipalité ou bien les droites ou gauches, ils ne gênent pas. Mais quand vous êtes là-bas, il faut les droites, gauches ou centres parce que vous faites partie d'un groupe après. Parce que pour avoir sa force, il faut avoir un groupe. Moi, je fais partie de l'union populaire menée par Jean-Luc Mélenchon. Donc, si moi, je suis élu demain, moi, je serai dans cette majorité de Jean-Luc Mélenchon avec Nupes, avec Karine Lebon sur la troisième circonscription et Jean-Luc Mélenchon sur la cinquième. Effectivement. Par contre, mais tu veux venir là-dessus. C'est-à-dire, nous, nous n'a une députée sans tente qui la plonge à nous dans un certain mutisme et absentéisme. Que vous aime Jean-Luc Mélenchon, que vous n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, nous n'a tout en tête, en mémoire, Jean-Luc Mélenchon en train de défendre à nous à l'Assemblée. Donc, moi, je m'inscrime dans cette lignée de ces députés qui s'abataillent et qui gardent d'abord l'intérêt commun plutôt que le parti politique. D'accord. Il nous reste deux minutes juste seulement pour dire à la paix à tous ces gens qui regardent dans cette sixième circonscription-là. Quand on va aller le 12, c'est un dimanche matin, on arrive là-bas dans l'urne et il y aura un paquet de papiers devant les autres parce que la sixième circonscription, c'est une... Elle a pas mal de candidats là-bas. 13 candidats. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils votent pour Frédéric Maillot ? Alors, le dimanche, c'est le jour du soleil. Eh bien, il faut nous faire lève-soleil dans les urnes. Et la jeunesse, c'est le sourire de l'avenir. Donc, il ne suffit pas d'envoyer un député de plus, en fait. Il faut envoyer une âme réunionnaise, un mamai qui aime profondément son pays, son identité, qui connaît ses spécificités. Et nous, il est là, en fait, nous. Nous, il est là, cette jeunesse dynamique, compétente, que l'envie de porter la voix des Réunionnais. Et vous connaissez, quand on n'a point rien, vouloir représenter toute bande, c'est déjà quelque chose. Et moi, c'est ce que m'y veux. Nous n'en avons pas cinq ans de macronisme. Nous n'en avons encore pour cinq ans. La France impose à nous cinq ans de macronisme parce que nous, nous avons choisi Jean-Luc Mélenchon. Donc, face à cette politique d'austérité et de précarité, il faut que le combat continue. Et pour que le combat continue, c'est Frédéric Maillot avec la Hélène Langevigny. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On a fait notre quota de minutes. Un journal, un édito, il la reproche à moi d'être musicien. Et moi, je pense, je me connais qui sera d'accord avec moi. La musique, c'est du bruit qu'ils pensent. Bien sûr. Donc, moi, je ne me renie pas le fait que moi l'ai un guitariste, le fait que moi l'ai un marmaï qui jouait la musique traditionnelle à La Réunion. Donc, j'espère la prochaine fois que je viens jouer un petit coup de guitare. Ou le bon endroit la prochaine fois, sans faute, ou il y a fait un petit coup de guitare. Juste pour dire que je ne me renie pas mon côté musicien. Bien sûr, Frédéric Maillot qui était avec nous aujourd'hui, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions zigzag, toujours ce canal austral. Sous-titrage ST' 501